Musique 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 En invitant ces homologues de la Communauté de l'Afrique de l'Est au sommet extraordinaire de Bujumbura, les présidents d'exercice de cette communauté et chefs de l'État du Burundi, Evariste Ndaï Chimie, voulaient évaluer ensemble la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda et tirer à toutes les conséquences. Cette feuille de route exigeait le retrait définitif et effectif des troupes à pro-ruandaise du M23 des localités congolaises avant les 15 janvier derniers. A l'issue des trois heures de discussion à huis clos, les chefs d'État ont fait les constats du refus délibéré des troupes terroristes du M23 de quitter les territoires occupés. Les chefs d'État se sont réunis pour examiner le développement de la situation à RDC, la situation de sécurité à l'Est du pays. Ils ont fait le même constat que ça se détériore et qu'il faut vite agir pour faire appliquer les instruments qui sont en vigueur pour le moment, particulièrement le communiqué final du mini-sommet de Luanda qui a prévu un chronogramme qui a en fait la fusion entre le processus de Nairobi et celui de Luanda. Ils ont insisté particulièrement sur la nécessité de la cessation des hostilités, particulièrement du côté du M23 et son retrait comme convenu, de manière que les Congolais qui sont des déplacés de guerre reviennent à leur domicile. Évidemment, de manière générale, ils ont encouragé le président Tshikedi de continuer avec le dialogue politique. Il a initié à travers les consultations et évidemment, le président leur a donné des assurances qu'il est ouvert à tout le monde, tous les groupes armés, c'est son travail. Et tout le monde a reconnu à l'unanimité que toutes les recommandations, toutes les programmations qui ont été faites, que ce soit dans les cadres du processus de Nairobi ou de celui de Luanda, plus particulièrement le communiqué du 23 novembre de l'année dernière, que tout cela n'a pas été exécuté. Le M23 s'est moqué des gens soutenus par Luanda. Et c'est pour cela qu'ils ont préconisé une démarche pour relancer. On a responsabilisé aussi les chefs d'état-major des armées, les pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est, pour faire un nouveau chronogramme qui va permettre très rapidement à ce que le M23 et le Rwanda exécutent ce qu'on avait convenu. Et comme je vous ai dit, que les choses aillent mieux. Au cours de ces échanges, le président Félix-Antonio Tshisekedi Tchilombo est resté très ferme dans ses principes. Un mandat beaucoup plus offensif de la force de l'EAC est la poursuite du déploiement des contingents d'autres pays à l'exception du pays agresseur. C'est que le sommet de Bujumbura a adopté dans son communiqué final. Le sommet s'est engagé à continuer dans son engagement en vue de rétablir définitivement la paix dans la partie estée de la République démocratique du Congo et d'y établir la sécurité durable. Les chefs de l'état à Congolais a par ailleurs interpellé les commandants de la force régionale quant au comportement de ces troupes sur le terrain des opérations. Les six chefs d'état ont lévé l'option d'une réunion des chefs d'état-major des armées de l'EAC dans une semaine bien avant une réunion plus élargie pour une double évaluation des processus de Luanda et de Nairobi dans la deuxième quinzaine de ces mois à Addis Abeba. Voilà, Mme Lea Duarte, j'aimerais quand même qu'on commence par toi pour dire par rapport à la vision que tu as rechue de la part du Seigneur. Tu m'as parlé de Kim Panvita, tu m'as parlé de Kim Bangu. Peux-tu comprendre ce que ça veut dire tout ça? En fait, au départ, moi aussi je ne savais pas, je ne savais pas que je suis dans le ligné de Kim Panvita, vu l'histoire qu'on nous a cachées. Je ne savais pas aussi mon histoire. Et une fois arrivée en Portugal, je priais, quand je suis dans l'église des réveils, je priais comme toute chrétienne, croyant. Et je venais d'accoucher, j'avais un bébé entre mes mains, un bébé de trois mois. Et j'ai entré en prière parce que je me sentais un peu scelle, loin de ma famille, loin de mon mari et tout. Et pendant ce moment que je priais, un jour, je vis les gens venir me visiter. Quand j'ouvre les yeux comme ça, je ne les vois pas. Mais une fois que je ferme, je vois comme s'il y avait beaucoup de gens au devant de moi. Et Kim Bangu, je ne l'ai pas vu comme ça, mais j'ai vu sa présentation par la photo. Et Kim Panvita également. Ça m'a donné un peu la peur. Et entre autres, il y avait des prophètes, même blancs, que j'ai vus, qui ont commencé à me dire des choses. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire ici, mais ils ont commencé à me dire des choses et tout. Et jusqu'à tel point, je vis la lumière apparaître dans ma chambre. Et puis quelque chose qu'on dit comme Lipata. À Nyingala, on dit Lipata. Ça a entré dans ma chambre. Je parlais avec mon pasteur. Regardez, je vis ici, je vis cela. Il m'a dit non, Dieu t'a choisi. On t'a choisi. Et Dieu veut à ce que tu puisses dire tout haut ce que tu as envie de voir. Tout bas. Tout bas. C'est de là que j'ai pris la force. De là que j'étais en Portugal, j'ai dansé un appel. Et je pensais, et ça passait même aussi à Kanaké, gloire à Dieu, le chef d'ici m'ont reçu. Deux personnes m'ont dit comme je commençais, ils m'ont affrouillé. Mais ils m'ont dit, c'était depuis le 29 octobre qu'ils m'ont dit de parler publiquement. Parce que le 29 octobre, il y a eu réunion mondiale ici. Mais ce n'était pas un réunion normal. C'était ici. Les gens qui étaient là, ils comprennent ce qu'ils sont faits des tiens. Et quand j'ai lancé l'appel, je me dis, c'est que Dieu m'avait dit. Et les longues les mains, je l'ai vu, ont commencé à battre le plan. Donc j'avais compris que Dieu... Voilà, parce qu'il faudra que les gens comprennent. Parce que tout à l'heure, là, tu as parlé d'une vision. Une vision se partage. On t'a demandé de dire tout haut, c'est que tu vas et tout bas. Tu ne fiches que nous rappeler quelques messages que tu trouves importants à dire ce soir. Ce que je pourrais dire au chef de l'État, premièrement, il est choisi de Dieu. Dieu l'a choisi. C'est ce que Dieu m'a dit. C'est pas que le combat va vraiment s'élever contre nous. Parce que nous sommes sels contre tous. Contre l'air déçu. Si, si, si. Tout le monde est contre nous. Et je voulais rappeler au peuple congolais qu'on doit bannir la peur. Parce qu'une fois que la peur va nous saisir, on va finir comme nos ancêtres. Parce qu'ils l'ont fait déjà et ils ne comptent encore le faire. Nous devons s'élever de femmes, de maman, de papa pour dire non à ce que ces gens sont en train de faire. Ce n'est pas un combat de fatigue, ni celui qui viendra après. Mais c'est le combat du Congo tout entier. Si, 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 si. On parle de génération. On parle de nos enfants. On parle de nos fils et de filles. Il faut aujourd'hui que nous perdons notre terre. C'est fini. Ils l'ont déjà fait. Et ils cherchent encore à le faire. Nous devons barrer la route. Comment nous pouvons le faire ? Parce que je suis en train de voir même... Parce qu'ils sont tellement risés ces gens-là. Ils ont commencé l'air trippes il y a longtemps. Oui, bon, tout à l'heure là, tu as parlé de la photo de Kim Bangu, de Kim Pavita. Mais il faut dire quand même qu'ils sont déjà morts. Comment tu vois des gens qui sont morts ? Tu es en contact avec les ancêtres. Ça, ça veut dire quoi alors qu'ils sont déjà morts ? Si, si. Moi, je ne parle pas avec eux. Je ne vois pas aussi leur visage. Mais je vois les gens. Entre autres, j'avais, par rapport à mon appel, j'avais vu une femme qui est en train de parler devant la foule. Mais je ne voyais pas la foule qui était devant. Mais je sentais qu'il y avait des gens. C'était ça. Et la femme, je voyais seulement à côté, à ce côté. Et je voyais. Mais son visage comme ça, je ne voyais pas. Et par après, parce qu'ils m'ont visité en temps, j'ai pris plus d'une semaine dans ma chambre. Quand je dormais, j'écoutais leur voix. Leur voix, oui. Et je voyais les choses et tout et tout. Mais j'avais un peu de la maîtrise parce que je suis déjà chrétienne. Est-ce que ce n'est pas de la sorcellerie d'écouter des voix des personnes qui sont décédées depuis longtemps ? Oui. Que nous avons une puissance en nous. Nous, Congolais. Ah, d'accord. Oui. Nous tous, d'abord, nous venons. Nous sommes des descendants de rois. Donc, le royaume commune, c'est un combat. Donc, on doit d'abord... Pardon, nos Français n'est pas... Oui, on comprend parce que tu vis au Portugal depuis longtemps. Donc, c'est normal. Ton Français est portugais. Et voilà. Nous, nous devons d'abord comprendre la divinité que nous avons ici en nous. Aujourd'hui, nous avons ici au Congo, nous avons beaucoup de prophètes. Mais est-ce qu'on ne peut pas se poser la question, dans le monde, il n'y en a pas plus de prophètes qu'ici ? Pourquoi nous sommes comme ça ? Parce qu'on a la divinité en nous. Moi, dans ma famille, tout le monde voit nous. Au fait, c'est parti d'où que tu sois ointe de cette façon-là, toi qui te prie dans une église de réveil, mais tu te retrouves en relation avec Kimbangu, avec Kimpam Vita, qui ne sont pas acceptés, finalement, dans la foi chrétienne des églises de réveil. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment la chose est venue et tout et tout. Mais je crois qu'à même, je les ancêtre. Oui. Je suis arrivée, nous tous nous sommes arrivés sur terre, nous ne connaissons pas d'où nous venons, où nous irons après la mort. C'est un mystère. Je crois qu'il y a des vieux, il y a des ancêtres qui étaient sur terre, où nous devons beaucoup de respect à ces gens-là, qui ont combattu, si on peut dire même dans la politique, il y a des prophètes politiques comme Lumumba. Nous ne pouvons pas être là toujours effacés, nos ancêtres, où en sommes-nous ? Nous voyons ailleurs, comme dans le Chine, ils croient qu'ils ont des ancêtres, le Bouddha, mais regardons un peu la force de la Chine, ils sont parmi les grandes puissances. Mais regardons-nous, nous prions beaucoup, mais nous sommes comme si les gens enfermés, parce que nous avons oublié nos ancêtres. Le Bouddha nous enseigne toutes ces choses-là, même dans le film, dans les dessins animés. Il y a un dessin animé que je regardais, des mamacocos. On nous parle de tout. Il y avait un petit garçon, à un moment, il a voulu jouer à la guitare, et on ne sait pas comment faire, jusqu'à ce qu'il a rencontré ses ancêtres. Ce sont des choses vraies. Seulement, en Afrique, on nous fait voir que c'était la sorcellerie. Voilà, merci Madame Duarte. Je me tourne du côté de l'évangéliste urbain, parce que vous êtes dans l'église de Reveille. C'est vous qui nous interdisez d'être en contact avec nos ancêtres, soi-disant qu'ils sont morts déjà, et que, bon, ils ne sont pas, ils sont sorciers. C'est des arguments que vous avancez. Par rapport à ça, ce que je peux dire, c'est d'abord, en réalité, d'abord, c'est la spiritualité. C'est la spiritualité. Et la parole de Dieu nous dit, en réalité, la loi, c'est l'esprit d'abord de Dieu qui souffre. Lorsqu'on parle de l'esprit, on parle de la spiritualité, ce que je peux dire, en ce moment, pour le Komo, l'air est là. L'air est déjà arrivé. Alors, il est temps maintenant dans laquelle, comme je pourrais le dire, au début, là, c'est moins délimité. Tout, pour que ça puisse y avoir le développement, ça se passe toujours autour de l'unité. Quand tu parles de l'heure, et là, comme tu l'as dit, c'est-à-dire l'an 2023, c'est le temps que le Seigneur a calé pour faire quoi, par exemple, la RDC ? Bon, pour la RDC, d'abord, la première chose à savoir, c'est que la RDC ne combat pas saine. La RDC, il combat avec Dieu lui-même. Il suffit maintenant à tout le serviteur de Dieu, les hommes de Dieu, ainsi que toutes les hommes politiques, tout qu'on sort, nous puissions maintenant être unis. Nous puissions d'abord bannir tous nos conflits, tous ce que nous pouvons faire, on peut les laisser d'abord pour les mettre à côté. Il est temps maintenant dans lequel nous devons maintenant chercher d'abord la vraie cause du Congo. Parce que, quand nous lisons la parole de Dieu, il nous dit quoi ? Il nous dit, si mon peuple qui me cherche, invoque mon nom et il se milie, il cherche ma face, je lui dérirai et je délivrerai son pays. C'est l'État que Dieu, l'État de Dieu est là. On a vu le chef de l'État, je crois, au début du mandat, il a dédié la RDC, je veux dire, au trône du Seigneur. Mais jusque-là, on ne voit absolument rien qui arrive de la part de notre Dieu. C'est par rapport à ça que Dieu s'est intervenu maintenant. Donc en 2023, ce que vous dites ? Donc, en 2023, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer concrètement, selon la vision que Dieu vous a donnée ? Ce qui devait se passer, il y avait besoin que non. Donc, dans cette année, l'ennemi avait prévu que non. Les sangs coulent. Les sangs coulent. Et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur la RDC. Parce que la RDC a un combat dans lequel la RDC est en train d'amener un combat, non seulement à un pays, ou soit par rapport à ses voisins, mais la RDC mène un pays non, un combat mondial. Un combat mondial. Alors, nous allons prendre un élément important, parce que là, on parle déjà de l'arrivée du pape, pour se dire, comme vous le savez, la pape, le concedure, la papauté. Le pape a finalement présidé une messe. Nous étions ensemble avec plusieurs chrétiens. C'était à l'aéroport d'Endolo. Plusieurs autorités, ainsi que toute la population étaient au rendez-vous. Images de commentaires. Le rendez-vous était donc respecté en ce mercredi 1er février 2023 pour la grande messe papale. L'église famille du Christ a pris d'assaut l'aéroport d'Endolo pour assister à cette homélie du Saint-Père. Premier à arriver, les couples présidentiels congolais, composés de Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo et son épouse Denise Nyakeru Tshisekedi, qui a pris directement place à la tribune. Quelques minutes après, le pape François, à bord de son papa mobile, a fait son entrée dans l'ancêtre de l'aéroport d'Endolo sous les ovations de fidèles de l'église famille du Christ. Après un tour de l'aéroport pour saluer tous les fidèles qui sont venus assister à cette messe, les souverains pontifs a rejoué le podium installé pour la circonstance pour dire la messe. Dans son homélie, le pape François s'est demandé comment garder et cultiver la paix de Jésus-Christ. Lui-même a indiqué trois sources de paix, trois sources attirant chérie pour continuer à la cultiver. Elles sont le pardon, la communauté et la mission. A la fin de la dite messe, le cardinal Ambongo a, au cours d'un message lu pour la circonstance, signifié au pape que le peuple qui vous accueille aujourd'hui est un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme. confronté à des difficultés d'ordre social attirant chérie, votre présence va l'encourager. 2023 est une année électorale. Le cardinal Ambongo a conclu son speech à 10 ans. Nous voulons des élections libres, démocratiques et transparentes. C'est par l'échange de cadeaux entre le cardinal Ambongo et le pape François qui s'éclôtirait cette homélie. Le Seigneur soit avec nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre sécour et le nom du Seigneur. Que Dieu propulsant vous réalise les libères, les fils, les saints-es-séprits. Amen. Voilà, tout à l'heure, on prend le pape François au stade de martyr avec des jeunes pour une honnête. Image de commentaires. Le stade de martyr plaint comme un neuf pour cette grande rencontre entre le jeune, les catéchistes et le pape François. Il est 9h. Le pape François, toujours à bord de son papa mobile, fait son entrée au stade de martyr sous l'acclamation des fidèles de l'Église du Christ. Dans la tribune, on pouvait apercevoir le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et quelques membres du gouvernement. Quatre étants forts ont marqué cette rencontre. L'évêque de Kikwit, Timothée Bodica, a, dans son mot de bienvenue, rélevé que le jeune représente la catégorie la plus grande et sont tous engagés dans les mouvements et associations ecclésiaux. Raison pour laquelle ils s'efforcent à travailler avec la grâce de Dieu pour la transformation de notre société en l'imprégnant de valeurs évangéliques en depuis de la multiplicité des défis, notamment les chômages, l'accès difficile aux milieux éducatifs, l'insécurité et les violences, particulièrement dans l'est de la République démocratique du Congo. David Bodé a souhaité que le jeune soit connecté aux valeurs humaines et chrétiennes, mais pour lui, les réseaux sociaux les désorientent. Olivier Boulasa a souhaité qu'ils soient prises en compte les soucis des saints-pères de marcher ensemble dans une église synodale. Dans son message, le pape François a proposé quelques ingrédients pour l'avenir, cinq au total que le jeune peut associer chacun aux doigts d'une main. Au pouce, les doigts le plus proche du cœur correspond la prière qui fait palpiter la vie, donc la prière est le premier ingrédient. Le deuxième doigt a-t-il renchéri l'index qui montre quelque chose aux autres. Les autres, c'est la communauté, c'est le deuxième ingrédient. Ici, les papes a exhorté la jeunesse à ne pas se laisser d'être gâchés par la solitude et la fermeture. Est arrivé les doigts centrales qui s'élèvent au-dessus des autres comme pour rappeler une chose indispensable. C'est l'ingrédient fondamental pour un avenir à la hauteur de vos attentes. C'est l'honnêteté. Cela signifie à ajouter les papes François à ne pas se laisser prendre au piège de la corruption. Le quatrième doigt, l'annulaire, le pardon, parce que pardon, c'est savoir recommencer. Pardonner ne signifie pas oublier le passé, mais ne pas se résigner au fait qu'il se répétera. Le dernier doigt, le plus petit, a un mot clé qui va dans ses sens. Le service, c'est lui qui s'est fait petit. Au pape François déconclure, prière, communauté, honnêteté, pardon et service, voici les cinq conseils que le pape a laissé aux jeunes pour établir des priorités parmi toutes les rumeurs attrayantes qui circulent. Il a enfin appelé le jeune d'être optimiste car l'avenir de la République démocratique du Congo est entre leurs mains. Léa et Pk Duarte, comme je s'appelle Madame Duarte, je rappelle que vous êtes l'épouse d'un portugais et s'il faut comprendre l'histoire de la RGC, sa part du Portugal avec l'invasion chrétienne comme Moulsa. Aujourd'hui, nous avons reçu en RGC le numéro un de l'église catholique, le pape qui est arrivé, qui est rentré déjà. Alors, comment comprendre finalement sur le plan spirituel l'arrivée du pape François et le serment Kimbangu Kimpam Vita ? Comment tu peux relier finalement cette atmosphère spirituelle ? Je ne suis pas de Kimbanguiste. Très bien. Je suis de l'église de l'église. Tu reçois la visitation de Kimbangu et de Kimpam Vita ? Si. Je n'ai jamais aussi entré en détail par rapport à d'autres prophéties que Kimbangu a dit. Mais moi, ce que je sais, il avait dit le cinquième président ne passera pas quelque chose comme ça. Moi, je vais dire à la population congolaise et africaine en général parce que c'est un combat pas seulement pour le Congo. C'est même les Africains, une fois que nous on va s'élever, on comprend. Parce que l'histoire, depuis que le pape... Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de l'arrivée du pape ? C'est ça, c'est la question. Comme quoi, par exemple, il faut être un peu plus clair pour qu'on comprenne. Sinon, alors... Donc, le pape avait une mission. Au-delà de la mission formelle protocolaire que nous avons vue, spirituellement, le pape a une mission. Est-ce qu'on peut savoir ce que ça veut dire cette mission-là ? Il y a notre histoire qu'on devait connaître. L'homme blanc, en venant ici, il a caché notre vraie histoire. Ils nous ont fait voir que nos ancêtres sont des sorciers. Ils nous ont fait voir que Kimbangu est sorcier, Kimbanguita, les gens-là des églises de Noir sont des sorciers. Mais nous aussi, étant que de chrétiens, nous n'avons pas vérifié. Vous voyez ? Moi, j'étais en Portugal, moi, je vis des gens, on traite des gens avec des choses naturelles. Je même vis à une maison-là où on a écrit Moringa. Moringa, c'est d'où ? C'est ici. Le feuille de Moringa ? Oui, c'est ici. Je vis ça à Lévia. Ça m'a tellement choqué. Moi-même, j'étais malade, j'avais le moroïde et tout. Ils m'ont soigné avec quelque chose qui est naturel. Mais tandis qu'ici, au Congo, on nous dit que les gens-là sont des sorciers et tout, mais ils utilisent tous des noms. Je rappelle que tu n'es pas kimbanguiste, tu n'as jamais prié dans l'église de Kimpam Vita, mais tu as reçu une visitation, Kimbangu, Kimpam Vita, qui t'ont enjoint, finalement, de publier certaines révélations qui sont importantes pour le reveil de l'Afrique et du Congo en particulier. Donc, l'arrivée du pape, s'il faut dire, c'est une mission, finalement, qui consistait à ouvrir ou à fermer une porte en RDC. Ils ont ouvert la porte en RDC. La porte est grandement ouverte pour nous. Pour faire quoi, par exemple ? Pour que le Congo puisse monter. Ah, d'accord. Mais seulement, l'homme blanc ne donne pas quelque chose gratuit. Gratuitement, oui. Nous devons lutter pour en avoir. Alors, c'est quel combat que nous devons mener ? Un combat spirituel ? Un combat culturel ? Maintenant, il n'y en a plus de la spiritualité. Nous avons pu toutes les choses. D'accord. Donc, on a révélé toutes les choses. Maintenant, c'est une autre phase qui commence. C'est à nous de soutenir. Culturel ? Un combat culturel ? Si, si, si. Nous devons se soutenir. Combattre le comment ? Accompagner celui qui est le numéro un. Accompagner le chef de l'État. Le chef de l'État. Oui. Parce que le NEMI, il est toujours dans des réseaux sociaux pour nous utiliser. C'est un plan déjà élaboré à l'Ontario. Les gomolins voient aujourd'hui, il y a la guerre et tout. C'est quelque chose qui s'est préparé. Ils ont préparé tout. On doit affaiblir la jeunesse avec le Zodo. Moi, en regardant la jeunesse, moi, j'habite. Alors, pourquoi seulement le Congo ? Pourquoi seulement la RDC derrière un complot international ? Pourquoi seulement ils ont choisi la RDC pour faire ça ? En réalité, nous sommes Israël. Ah, d'accord. C'est que la Bible nous dit que tous là, ils sont dans les rencontres et tout et tout, c'est nous. Nos 200 ans passés, nous ne connaissons pas. On parle de 40 ans, que les Israélites étaient dans le désert et tout. C'est nous. Ils ne nous ont pas dit la vérité. Je l'ai dit en France. Donc, l'histoire d'Israël, c'est l'histoire du Congo ? Du Congo. OK. Comment ? Moi, je ne suis pas contre les églises des réveils. Vous devez vraiment m'excuser, mais je dois dire ce qu'on m'a dit. Donc, on retient que Israël, le véritable Israël, c'est la RDC, c'est le Congo. Alors, l'histoire qu'on a rencontrée, c'est du montage. Selon... C'est l'enquête. Moi, je commence, je crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur parce que par le canard de Jésus-Christ que je peux voir ces choses. Mais il y a d'autres choses que le blanc doit nous dire. OK. Nous ne connaissons pas notre vraie histoire. Ils ont caché, finalement, notre histoire. Mais nous sommes arrivés au temps de la vérité. Au temps de la vérité parce qu'il y a des clés qui commencent à sortir. Des clés ? Oui, oui. Quand vous parlez de clés, c'est-à-dire ? Il y a des clés. Quand ces gens-là sont venus ici, ils ont eu des choses. Ils ont bloqué certaines histoires. Ils nous ont amené la parole de Dieu mais ils ne nous ont pas donné la clé. Or que dans la Bible, il y a tout. Donc, il y a une partie occulte, finalement, de la colonisation ou de l'invention des portugais en RDC. Il y a eu une partie occulte. Ils ont caché des choses aux Congolais, aux Africains pour le bloquer. Et c'est maintenant qu'il faut débloquer cela. C'est ça, M. Urban ? Oui, oui. C'est ça. C'est ce que nous devons savoir car la parole de Dieu nous dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité nous affranchira. Oui. Alors, c'est l'herbe de la vérité. C'est ce que nous devons savoir d'abord. La première chose à savoir de 1, pour connaître la vérité, la vérité ne marche pas avec la jalousie. La vérité ne marche pas. L'ennemi, c'est qu'il peut. Et donc, pour que l'ennemi reine, il commence d'abord à faire d'abord la division. M. Urban, je vous pose une question. Croyez-vous finalement la vision qu'a reçue Mme Duarte, Kim Bangu, Kim Panvita, que vous ne respectez pas dans votre croyance de chrétien, je veux dire, du réveil? Bon. La vision, elle est claire. La vision, elle est claire. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut parler, il peut utiliser même un enfant. Est-ce que vous n'êtes pas en contradiction avec votre serment qui nous interdit d'être en contact avec le mort? Je suis en contradiction comme je peux vous dire et je peux vous parler aussi que non à un certain moment. Parce que là, dans cette vision, il ne s'agit pas d'invoquer Dieu, donc d'invoquer les diers des morts. Parce que ce qui est interdit, c'est ça. Il n'y a plus de morts entre le... Il n'y a plus des relations entre le mort et le vivant. Nous, on est vivant, on n'a plus de relations entre le... On nous parle de Kim Bangu aujourd'hui par une fervente chrétienne qui parle de Kim Bangu qui s'est révélé, il parle de Kim Bangu est-ce qu'on peut prêter attention finalement à cette vision, à cette manière de voir les choses? Bon, ce que je peux dire d'abord, je pense que j'étais à Brazzarine, j'étais dans ma chambre d'hôtel là où j'étais je priais et j'avais une vision où dans laquelle on me disait que non, l'ère du Congo est là. C'était au mois de mars 2022 que j'avais vu cette vision là. Et c'était l'année où dans laquelle on sait que non, je voyais aussi la foule qui sortait de la mer ou dans laquelle ça venait. Et ces esprits-là sortaient de la mer mais ça entrait dans les églises. Ça entrait dans les églises pour faire quoi d'abord? L'herbite c'était quoi? C'était d'abord de séduire des ointes de Dieu, de cacher la vérité, de faire que les gens n'arrivent plus à comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut? Parce que je me souviens là il s'agit de l'histoire d'Élisée. Élisée lorsque le Syrien les Syriens la Syrie voulait d'abord se combattre avec Israël. Au moment où il devait se combattre vu qu'en Israël il y avait un serviteur de Dieu qui craignait Dieu. Dieu pouvait montrer toutes les choses ainsi que tout le complot qui pouvait passer. Dans tout le complot ainsi que tout ce qui pouvait passer les rois syriens ils demandent maintenant qu'on puisse envoyer les ennemis pour attaquer là où étaient les prophètes. Qu'est-ce que tu veux dire par là finalement? À quoi ça va vous dire cette réflexion? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'ennemi fait d'abord ce quoi? Il veut d'abord que nous puissions être dans la division. C'est pour cela que moi je préfère que je peux dire que je peux dire aux grands hommes du Dieu ainsi qu'à nos politiciens. Vous parlez de la division mais moi je m'étale pour dire qu'il y en a déjà parce que bon on voit l'église de Reveille est divisée on parle même comme je dois dire elles ceci elles cela donc nous sommes déjà dans une sorte de division mais une dernière question avant de prendre notre élément finalement une sorte de prophétie que vous êtes en train de publier où vous parlez de la RDC par rapport à Kim Bangu par rapport à Kim Panvita quelle chance finalement Kim Bangu et Kim Panvita donnent à la RDC par rapport à la vision qu'on vous a donnée? D'abord ce sont les ancêtres moi je dirais qu'ils ont sont-ils venus combattre avec nous? sont-ils venus nous montrer le chemin? ils ont dit quoi par rapport à l'avenir de la RDC? Oui Dieu oui je ne parle pas de Kim Bangu moi je suis bien sûr il s'est révélé par rapport par Kim Bangu et Kim Panvita Dieu m'a dit que le Congolais ne s'est battre de quoi l'armée congolaise ne s'est battre pas celle mais ils s'est battre avec Dieu ils sont accompagnés avec le prophète d'accord donc le combat et le combat de la RDC spirituelle alors la RDC est accompagnée des prophètes mais seulement nous devons d'abord reconnaître ces gens-là ah les gens on y faut reconnaître qui? on reconnaît d'abord Kim Bangu oui Kim Panvita oui Simon Kim Bangu Aïti Nabala ok ces gens-là aussi des réveils Branham ces gens-là nous sommes dans un pays où on est laïcs et on est laïcs et on est laïcs nous devons reconnaître la grâce de tout un chacun très bien on va continuer avec vous le temps peut-être d'avancer avec quelques éléments tout à l'heure là on parle de l'accueil du pape qui est arrivé en RDC il a été accueilli par le premier ministre Samalou Kondé images de commentaires c'est désormais une réalité le pape François est arrivé à Kinshasa capitale de la République démocratique du Congo c'est mardi 31 janvier 2023 au bas de la passerelle le souverain pontife a été accueilli au nom du président de la république par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui accompagnait quelques officiers du pays quelques autorités ecclésiastiques catholiques du parlementaire et plusieurs autres hautes personnalités du pays le chef du gouvernement a ensuite conduit sa sainteté le pape au salon présidentiel de l'aéroport international de Njili pour un petit moment d'échange avant de prendre la route pour le palais de la nation le premier ministre ne pouvait cacher sa joie d'avoir accueilli sous son air à la primature le souverain pontife une importante marée humaine chantant et scandant de bonnes paroles en l'honneur du souverain pontife s'est amassé les longs du boulevard Lumumba pour saluer le Saint-Père dont l'arrivée en République démocratique du Congo intervient après celle du pape Jean-Paul II en 1985 le pape François place cette visite sous le signe de la réconciliation en Jésus-Christ l'on doit signaler que cette visite papale intervient également dans un contexte où la République démocratique du Congo est agressée dans sa partie est par les Rwanda sous couvert du M23 notons par ailleurs qu'arrivée sur invitation soit du président de la république le pape François séjournera à Kinshasa du 31 janvier au 3 février 2023 après la visite de courtoisie au président de la république son programme en République démocratique du Congo prévoit qu'il célébrera une messe à l'aérodrome de Ndolo dans la matinée du 1er février et dans l'après-midi il rencontrera des victimes de violences dans l'est du pays dans la 20 midi du 2 février une rencontre est prévue entre le pape le jeune et les catéchistes au stade de martyr dans l'après-midi le souverain pontife participera dans la quatredale Notre-Dame du Congo à une rencontre de prière avec le prêtre le diacre les personnes consacrées et les séminaristes voilà on reste toujours dans ce dossier du pape cette fois-là on part au palais de la nation où le pape a eu une réunion avec quelques autorités de la place images et commentaires c'est au bout d'une heure et demie et après un parcours de 25 kilomètres que le cortège papal est enfin arrivé au palais de la nation ce 31 janvier en fin d'après-midi devant le péren du palais présidentiel de Kinshasa le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi portant l'hospitalité de tout un pays accueille solennellement le souverain pontife symbole d'une parfaite relation entre Kinshasa et Vatican les hymnes de deux états seront exécutés et les deux personnalités vont même saluer leurs délégations respectives le président de la république et le pape vont s'entretenir en tête à tête pendant une demi-heure avant de rejoindre le jardin du palais où les diplomates acteurs politiques et ceux de la société civile les attendaient le président Tshisekedi qui prend la parole en premier étale sans langue de bois les défis sécuritaires économiques et environnementaux auxquels est confronté actuellement le pays le président l'a dit avant de boucler son discours et le pape le sait pertinemment sa visite revêt une tunique aux couleurs d'espoir dès les premières lignes de son discours le Saint-Père dresse un tableau sombre des atrocités et de multiples formes de violences qui subissent le Congolais pourtant toujours déterminé à l'image du premier d'entre eux et chef de l'Etat à préserver leur intégrité territoriale comparant la république démocratique du Congo à un diamant le pape François soutane blanche et croix dorée visée sur la poitrine affirme que les fils du Congo sont aussi précieux que les richesses de leur pays aujourd'hui ensanglantés par les guerres économiques à répétition aux leaders africains qui débordent d'ambitions démesurées comme l'illustre parfaitement le cas du président rwandais qui sème la terreur pour organiser le pillage de ressources de la RDC les mots du Saint-Père sont bien clairs « Rétirez vos mains de la RDC cessez d'étouffer l'Afrique elle n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser » a dit le pape François le souverain pontife qui a appelé le Congolais à se réconcilier a également invité les membres de la société civile et autorités du pays à promouvoir une transparence cristalline et un état de droit à l'image de ce géant de l'Afrique centrale au potentiel d'un continent au crépuscule le Saint-Père a quitté le palais de la nation pour sa résidence de circonstances il passera sa toute première nuit sur le sol congolais tout à l'heure là on a vu le chef de l'état avec un nombre important d'autorités devant le pape parlant de la RDC mais la question demeure finalement la RDC souffre le pape l'a reconnu et nous-mêmes le Congolais on se le dit parce que bon cette traversée du désert a pris beaucoup de temps finalement qu'est-ce qu'on peut attendre de toutes tes révélations que tu viens d'avoir de la part de Kim Bango qui t'invite moi moi je dirais à chaque époque Dieu choisit c'est le qu'il veut je ne mérite rien mais je crois Dieu m'a choisi de dire au chef de l'état à condition d'écouter la nouvelle génération moi je suis de la nouvelle génération je ne suis pas une prophétesse je l'ai dit mais c'est une grâce que j'ai en moi de voir d'autres choses et tout je ne voulais même pas ça parce que moi j'aime bien être dans mon côté journaliste et puis artiste chanteuse voir toutes ces choses là chef de l'état on a des clés on a des clés où si vous le mettez vous le mettez en pratique kakao palobaka kakao palobaka kakao palomolais Oyo cette population Oyo c'est comme on a 200 mois les choses vont changer il faut écouter il faut écouter que notre pays c'est c'est un pays prophétique on n'a pas de choix nous n'avons pas choisi c'est là nous sommes nés ici Bokabakok où les gens disent donc le pays de la terre de Kimpavita parce que même moi je vais partir aujourd'hui mais il y en aura il y en aura donc il y en aura Bokanabiso chef de l'état nous le mouvement du nouveau vent mondial du réveil nous avons des clés où nous voulons vous le donner parce que vous êtes choisi des dieux nous devons les dire je ne suis pas politicienne je ne suis pas tout 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 là mais je crois à ce dieux qui m'a donné la mission les dieux de nos ancêtres parce que là tu parles de Kimpavita il n'y a pas eu Kimpavita ou Kimbangu il y avait également les Nzinganku et d'autres ancêtres qu'on ne connait pas mais qui ont lutté également pour la RDC alors une façon de dire que la prophétie de la RDC va se réaliser peut-être au courant de cette année peut-être selon la vision sûrement selon la vision donc ce que nous devons savoir d'abord la RDC a fait beaucoup de mal à l'Afrique parce que la RDC a freiné tout un continent comment ça ? alors que c'est la RDC qui est agressée qui souffre ? oui c'est la RDC qui est agressée et c'est bel et bien celui qui souffre dans toutes les choses mais c'est que nous devons savoir quand nous voyons d'abord l'Afrique l'Afrique a sous forme d'un revolver donc on attend quelque chose de la part de la RDC la gâchette le jour où la RDC va déclencher toute l'Afrique va pourquoi je me suis posé des questions donc je me demandais beaucoup d'abord par rapport à ça lorsque nous voyons nous lisons même la parole de Dieu nous lisons la Bible je sais que vous êtes croyants chrétiens nous devons savoir Dieu appela Abraham il dit Abraham quitte lorsqu'il appelle Abraham le premier lien dans lequel Abraham après avoir quitté tout abandonné Abraham s'est réfugié c'était en Afrique même Moïse Moïse en Afrique Jacob en Afrique Joseph en Afrique même Jésus lui-même il a fui en Afrique parce que nous sommes les berceaux de l'humanité très bien merci c'est une trappe oui tu voulais ajouter quelque chose c'est ça c'est pour dire que non l'RDC a la clé a la clé pour le développement et c'est que nous devons savoir le combat que nous avons maintenant il s'agit maintenant que le président de la république sait qu'il doit faire d'abord il doit d'abord assainir son entourage prendre qui prendre qui par exemple des prophètes prendre des prophètes avec lui je ne demande pas de prendre des prophètes c'est à dire quoi parce que s'il y a des complications qui étaient arrivées parce que Dieu s'est décidé donc à ce moment-là Dieu avait besoin que non les hommes commencent à diriger le pays maintenant à l'époque c'était des prophètes qui dirigeaient plutôt le pays les nations ils étaient dirigés par les prophètes mais quand la structure est au jour le jour où Dieu a accepté il a d'abord commencé d'abord par saoul la mission qu'il avait donnée saoul saoul n'avait pas réussi c'est là Dieu l'avait rejeté et puis il a pris quoi il a récupéré David et nous voyons que non malgré tout ce que David avait fait au finish il avait toujours fait quoi il était devenu donc en ce moment dans lequel nous 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 retrouvons dans ce stade d'ici on a besoin des gens qui aiment on a besoin d'un Josué comme certains le disent pour finalement fondre le mur de Jéricho afin de je veux dire de ravir la terre de nos ancêtres bon bref vous dites quoi à tous ceux là qui croient finalement à ce message que vous venez de délire ce soir parce qu'il y a des Kimbanguistes qui croient également à la venue d'un roi divin qui viendra pour détruire et asseoir le règne du Seigneur il y a un nuit j'ai vu beaucoup de prophètes qui s'étaient inis renis je n'ai pas vraiment bien saisi l'endroit mais jeter c'est comme si j'étais là de loin j'ai envie de voir beaucoup de prophètes mais ils étaient en train de parler de Lingala même les blancs ils étaient en train de parler de Lingala pour dire qu'il y a un artiste qui vient de dire que le Lingala est la meilleure la plus belle langue du monde pourquoi il a dit ça à ces temps-ci très bien Léa Duarte et Téka et M. Urbain Banziki nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce magazine mais bien avant je m'arrête qu'on me comprenne un élément important qui parle de la démolition de la morgue du vice-gouverneur Gérard Moulumba Excellences M. le vice-gouverneur bonjour bonjour Ndeko oui depuis que vous avez la mort je n'ai pas que vous avez démolir qu'est-ce qui se passe léa du vice-gouverneur le loto zali dimanche 5 février 2023 le loto zali dimanche 5 février 2023 moutou moko azali kouloua mibé kouté bien sûr qui dit que vous n'avez pas le cas le cas mais pourquoi vous n'avez pas de l' léas 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 je n'ai pas signifié parce que tout le monde délégalise la mort qui est à la telle et que les à la telle Kinkabua ou bien on se voit notre partenariat depuis qu'elle aux hôpital M. le ce Il faut toujours être exemplaire, il faut créer des ordres, il faut créer des ordres, il faut qu'on a la conscience, qu'on apprenne dans la population, surtout aux exemples. Il faut que l'on apprenne dans la population, qu'on apprenne dans la population, mais il faut qu'on apprenne dans la population. Il faut qu'on apprenne dans la population. Et on va voir comment on apprenne dans la population. Merci beaucoup. Voilà, c'était donc le vice-gouverneur Gérard Moulumba, qui finalement lui-même a démoli la morgue qu'il a construite. Alors, nous sommes pratiquement à la fin, comme je l'avais dit, mais il y a eu un message tout à l'heure là, parce que nous sommes également sur Youtube, on pose la question de vous poser, parce qu'on me demande de vous poser une question. On dit, le Congo attend l'hécatombe et l'apocalypse, alors que vous, vous parlez d'un Congo qui va rayonner. Comment ça ? Comment expliquer ça ? Avant d'arriver là où les gens entendent qu'il y a des droits divins et tout, on doit aussi réjouir de tout ce que Dieu nous a donné sur Terre. C'est le temps où il y aura des investisseurs. Des investisseurs, oui. En portugais aussi, il faut le dire. C'est une raison que nous sommes en train de voir chaque année, chaque quelques mois, le président venir et tout. Et bientôt, là, je vis, le président de la France va venir. Oui, Macron qui arrive au mois de mars. Il y aura le président de Portugal aussi, il va venir. Bien sûr. Et tous vont se réfugier ici comme Marc l'a dit. Très bien. Alors, M. Herbin, vous êtes également évangéliste. Vous avez sûrement votre clôture par rapport à ce magazine. Oui, par rapport à ce que Mme vient de dire, c'est que je peux dire que l'heure est là, ou dans laquelle Dieu lui-même s'est décidé d'essuyer les larmes du peuple congolais. Et ce que je peux demander toujours, ainsi que nous devons toujours appeler à l'unité. Parce que quand, pour cette vision, nouvelle vente du monde, du réveil, c'est-à-dire quoi a pour vision ? Donc, de réunir d'abord tout le prophète. Nous devons d'abord réunir tous les prophètes. Il ne s'agit pas de kimbanwiste, ni des fées pako, ni des fées dévorants, ni des compassions tout consorts. Alors, maintenant, il s'agit de l'amour. Pour que le pays puisse développer, j'insiste toujours, pourquoi sur l'amour ? Parce que c'est ça, c'est notre mission. Nous sommes la vision, donc cette vision a pour d'abord l'unité. A pour l'unité. Donc, en ce moment, il faut d'abord tout abandonner. S'il faut prêcher, il faut prêcher maintenant le Congolais, comment il doit s'épanouir et comment il doit s'élever. Très bien. Alors, oui, Madame Duarte. Si je veux ajouter quelque chose, je lance l'appel à tout Congolais de bannir nos tendances politiques, religieuses. En plus, signer. Nous pouvons bien changer le chapitre actuel. Mais demain ou après, demain, si nous n'allons pas à la source, nous ne serons ni pas. Nous devons commencer d'abord la racine. Parce que tout commence dès là. Nous avons tué nos prophètes. Parce que moi, je dirais que le blanc utilisait seulement nos propres frères. Va taper ton fer. Madame Lumumba a été tué par ses propres frères. On va tuer nos prophètes. On va mettre le poison. Parce qu'ils savent qu'ils ne jouent pas dans la vie. Maintenant, les ancêtres se sont, comment dire, ils se sont rétractés. C'est-à-dire, ils ont décoléré, comme on dit. Si, si, si. Moi, je vous appelle de suivre le dessin de Mouana. Ils vont comprendre le message. Ce que nous devons savoir d'abord, c'est par rapport à ça. Si nous pouvons voir l'histoire de Kayan et Abel, c'est Kayan qui avait tué son frère. Alors, le sang d'Abel crie jusqu'aujourd'hui. Très bien. Donc, le sang de nos ancêtres continue à crier. Nous sommes à la fin. Il est revenu pour dire que le sang d'Abel crie. Crier. Mais pourquoi quand les gens disent que Kimba Angu et Kimba Angu crient ? On dit quoi ? Quelqu'un est en train de faire la sorcellerie. Voilà. Bon. Très bien. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir d'avoir sur ce plateau de gens qui reçoivent des grandes révélations d'Ekimba Angu et d'Ekimba Angu. Bien que vous soyez chrétiens, mais vous croyez en l'existence des ancêtres également. Comme vous avez dit, le combat est en compagnie de nos prophètes. Donc, l'avenir du Congo est beau, comme l'avait dit le Moumba. Donc, c'était un vrai plaisir. Léa Péka, je rappelle que vous êtes journaliste comme moi. Vous avez travaillé également ici. Vous vivez actuellement en Portugal avec le mari et vos enfants ? Mon mari travaille ici au Congo. Oui. De temps en temps en Portugal ? Voilà. OK. Donc, c'est ma famille. C'est un plaisir. Donc, de temps en temps, il faudra revenir au pays. De Diego Cao. De Diego Cao. Tout à fait. Ce n'est pas un plaisir pour moi. Après d'avoir découvert une histoire qui était un peu triste, et j'ai compris pourquoi Dieu m'a l'envoyé là-bas. Merci à toi. Bon séjour à Kinshasa. Merci également à vous tous qui nous avez suivis de partout. Merci à Rodilou Adjou, ainsi qu'à Sule Mboyo, pour la réalisation de ce magazine. Deux voulants se retrouvent tout prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir, le programme sur Canal Kina. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.